Le vendredi 22 novembre 1963, Robert H. Jackson est photographe pour le Dallas Times Herald. Il est à ce moment-là chargé de couvrir l'arrivée du président John F. Kennedy à Dallas, au Texas. La mission de Jackson est très simple, il lui suffit juste de photographier l'arrivée du président, puis le suivre dans les rues de Dallas. Mais au lieu de cela, Jackson va jouer un rôle dans l'enregistrement de certains événements les plus traumatisants des Etats-Unis. Jackson est né et a grandi à Dallas. Il est le fils d'un haut responsable d'une banque de la ville. Plus tard, il interrompt ses études à la Southern Methodist University afin de rejoindre la garde nationale militaire, où là-bas il suivra d'ailleurs une formation de photographe. En 1959, Jackson quitte l'armée et part rejoindre l'équipe du Dallas Times Herald un an plus tard. Puis en 1953, il devient l'un des photographes d'informations les plus compétents du journal. Jackson a maintenant 29 ans. Il attend à l'aéroport de Dallas quand un avion de l'Air Force One atterrit. Il photographie à ce moment-là Kennedy et sa femme descendant de l'avion, saluant la foule. Puis il rejoint le cortège de Kennedy afin de le suivre dans toute la ville. À ce moment-là, Jackson se trouve dans la 8ème voiture après la limousine présidentielle et il va prendre une série de photos de la foule tout le long du trajet. Il doit ensuite remettre ses images au journal pour son édition de l'après-midi. Il s'est donc arrangé pour remettre sa pellicule exposée au journaliste Jim Finterstone dans un endroit convenu à l'avance. Alors qu'il est en train de changer la pellicule de son appareil photo, un seul bruit de coup de feu se fait entendre. Deux autres coups de feu suivent. Jackson lève alors les yeux vers un bâtiment voisin du Texas School Book Depository et voit un fusil retiré du 6ème étage. Alors à ce moment-là, ce qui est frustrant pour Jackson, c'est que dans son appareil photo, il n'y avait pas de pellicule et donc il ne pouvait pas prendre ce qu'il a vu en photo. Et ça, ça va beaucoup le frustrer dans sa vie et même plus tard quand il va apprendre la mort du président Kennedy à l'hôpital Parkland, il va justement regretter cette occasion manquée. C'était très déprimant de réaliser que j'avais raté plusieurs photos qui auraient eu une valeur historique. Le lendemain, samedi, est le jour de congé pour Jackson mais il va tout de même décider de se rendre au quartier général de la police de Dallas où le suspect Lee Harvey Oswald est placé en garde à vue. Jackson à ce moment-là se bat devant la foule de journalistes et capture une image de la mère d'Oswald ainsi que de sa fille avec un visage tendu et triste alors qu'elle lui rend des visites. Le lendemain, Jackson est de nouveau au quartier général de la police de Dallas attendant une occasion de photographier Oswald qui y est emmené pour son transfert à la prison du comté. Jackson se dirige vers le sous-sol accompagné de plusieurs autres photographes et ils vont attendre à côté d'une porte où Oswald va être conduit. Il utilise à ce moment-là un Nikon S3 équipé d'un objectif grand-angle de 35 millimètres. Je me suis concentrée sur environ 3 mètres, là où je savais qu'il se trouverait dans une zone dégagée et que je pourrais obtenir une photo nette. Ils ont dit « Le voilà ! » Et alors qu'il faisait sortir Oswald, il a été menotté à deux policiers. Dès qu'il est entré dans la zone dégagée, j'ai eu conscience que quelqu'un sortait sur ma droite et ma première réaction a été « Ce type me gêne ! » L'homme qui s'avance est Jack Ruby, un gérant d'une discothèque locale. Il tient dans l'une de ses mains une arme et tire en direction du ventre d'Oswald. Je suppose que j'ai tiré à peu près au même moment. Oswald vient de laisser échapper ce gémissement très fort. Et puis, c'était le cas. Les événements sont à ce moment-là transmis en direct à la télévision et bien évidemment, ça a choqué des millions de personnes. Par la suite, Jackson va être détenu pendant plusieurs heures en tant que témoin. Pendant tout ce temps, il faut savoir que dans la tête de Jackson, il y a une question qui revient en boucle sans cesse. C'est « Qu'est-ce que j'ai pris en photo ? » En fait, Jackson se demande s'il a bien visé, s'il a pris la photo au bon moment et surtout, qu'est-ce qu'en gros il y a sur la photo. Lorsqu'il est revenu à la rédaction de son journal, ses collègues avaient désespérément besoin de voir ses photos. Dans mon esprit, je ne savais pas si j'avais tourné trop tôt ou trop tard. Je me souviens avoir tenu le film mouillé face à la lumière et il avait l'air bien. Jackson découvre sa photo au moment de faire un tirage à partir du négatif. Sa photo avait capturé de manière spectaculaire le moment où Oswald avait été abattu. Durant cette fraction de seconde, certaines personnes commençaient déjà à réagir, tandis que d'autres ne réalisaient pas du tout ce qui se passait à ce moment-là. Les actions de Ruby signifient donc que Oswald n'a jamais été traduit en justice ni reconnu coupable comme assassin de Kennedy. D'ailleurs, Oswald a nié être le meurtrier et la vérité derrière la mort du président John F. Kennedy reste inconnue. Bien évidemment, d'autres photographes ont été présents durant la prise de vue d'Oswald, mais aucun d'entre eux n'a réussi à prendre une photo aussi chronométrée que celle de Jackson. En fait, le collègue de Jackson, qui est Jack Beers, qui lui travaille pour le Dallas Morning News, a pris une photo presque identique que celle de Jackson à 6 dixièmes de seconde plus tôt. Il a d'ailleurs lui aussi été appelé afin de témoigner à la commission Warren. Concernant la photo de Jackson, vous vous en doutez bien qu'elle a fait sensation dès sa première apparition et elle est devenue rapidement connue dans le monde entier. Jackson va par la suite remporter de nombreux prix, notamment celui du prix Bullitzer en 1964 pour la photo d'actualité. Plus tard dans sa vie, Jackson devient photographe pour le Colorado Springs Gazette Telegraph et il prendra sa retraite de la Gazette en 1999. En 2021, à l'occasion du 58e anniversaire de l'assassinat de Kennedy, il déclare Chaque photographe aimerait prendre une image qui a un sens. Je détestais voir cela se produire à Dallas, mais j'étais heureux d'avoir pu couvrir un moment dans l'histoire, dans le temps. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et également à vous abonner à mon Instagram pour découvrir mon travail. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501